Yo les gens bienvenue dans mon salon ça n'arrive qu'une fois tous les deux ans et vous savez donc déjà pourquoi je suis là et d'ailleurs il ya un peu tout ça ici parce que oui j'ai fait l'enregistrement sans mais j'avais pas mis le son du micro du coup ça marche beaucoup moins bien on se retrouve une nouvelle fois dans mon salon et comme je l'ai dit la dernière fois c'était il ya deux ans et c'était pour monter directement toute l'upgrade de ma config si je dis pas de bêtises c'était pas une config entière mais juste une upgrade cette fois ci on va simplement vous montrer les pièces dont l'upgrade comme vous pouvez le voir à chaque fois je fais des petites upgrades on ne dépense pas beaucoup d'argent j'ai commencé avec une config à 800 euros je crois qu'avec les upgrades ou deux ans elle est montée à 1400 euros là on est complètement sur notre marché au bout de trois ans j'ai économisé et cette fois ci on part vraiment sur une très très grosse config pour moi à mon niveau voilà elle est ici on va parler des pièces une à une et je ne vais pas la monter entièrement avec vous comme je l'avais fait la dernière fois j'ai pas de souffle ou je parle trop je vous ferai simplement un petit tableau peut-être du montage que je réaliserai ici même dans mon salon mais je ne le ferai pas entièrement si vous voulez voir le montage complet avec des petites astuces etc je vous évite encore une fois à regarder la vidéo je vous ai montré au préalable ce sera exactement la même chose mais en beaucoup plus cher donc je vais vous parler des pièces une à une je pense qu'on va commencer par ce que tout le monde connaît c'est à dire processeur et carte graphique alors pour le processeur on a fait simple on a continué sur du i7 évidemment mais cette fois ci on est sur du seeker et exactement sur un i7 6850k donc voilà j'avais un 3770k si je dis pas de bêtises qui commence à galérer sur des jeux récents comme je l'ai dit ou mal optimisé c'est pour ça qu'on a dû upgrade ce processeur évidemment c'est un simi donc sixième génération il ira évidemment sur notre carte noire on en parlera juste après la carte graphique tout le monde connaît les cartes graphiques j'ai opté pour la geforce gtx 1080 alors c'est pas noté dessus mais c'est une version un petit peu overclocké d'origine donc c'est la strix asus asus rog strix voilà je sais pas quel est ce bruit voilà évidemment quitte à prendre une 1080 asus rog strix autant la monter sur une carte mère asus rog strix encore une fois donc c'est pareil comme vous pouvez le voir si vous renseignez un petit peu cette fois ci on n'y est pas allé de main morte c'est une très belle carte mère après au niveau performance etc logiquement elle est au dessus des autres mais ça reste à voir passons directement aux barrettes de ram donc des ddr4 comme vous pouvez le voir des ddr4 alors j'ai opté encore une fois pour gskill j'ai pris gskill la dernière fois j'ai pas eu de problème c'est un petit peu une affaire de feeling les barrettes de ram ça se vaut c'est du ddr4 pardon 3333 méga hertz on a 4 x 8 gigas c'est un petit peu trop je vous l'accorde mais ça aura quand même son utilité et de toute façon il vaut mieux en avoir trop que pas assez vous pouvez vraiment prendre 16 ça suffit ça suffit complètement mais je sais pas coup de folie j'ai dit je me faisais plaisir sur cette config c'est la première fois en quatre ans donc c'est grandement grâce à vous 95% grâce à twitch désolé je sais qu'on est sur youtube mais c'est 95% grâce à twitch qu'on peut se permettre d'acheter cette config cette fois ci au bout de quatre ans donc la trident z exactement en ddr4 3333 méga hertz ensuite pour alimenter le tout évidemment nous avons une alimentation j'ai opté pour du couleur master vous verrez ensuite parce qu'on a d'autres choses couleur master j'aime pas trop trop mélanger ça n'a aucun sens mais j'aime pas trop je n'aime pas trop trop le faire comme vous l'avez remarqué la dernière fois j'avais vrai ma config avec un be quiet une alimentation modulaire cette fois j'ai opté pour couleur master toujours en modulaire mais cette fois ci en 850 watts les cartes graphiques ont tendance à consommer moins en ce moment comme la 1080 mais les processeurs du coup monte un petit peu en consommation et ça laisse entrevoir pourquoi pas un jour une deuxième 1080 d'ici des années on ne sait jamais rien de plus à dire sur cette 850 watts hormis le fait que c'est une gold plus faites attention si vous essayez de monter une bonne config à prendre du gold pas du bronze voilà pour refroidir le tout couleur master encore une fois alors avec un nouveau système de refroidissement c'est pas nouveau dans le sens où c'est un water cooling quitte water cooling tout en un entre guillemets j'ai opté pour couleur master et c'est un nouveau modèle un petit peu de refroidissement je n'ai jamais testé le refroidissement liquide et encore moins avec un système comme ça tout compris où il n'y a pas vous savez un réservoir à part etc donc ça vraiment je vous donnerai un retour il paraît que ça fonctionne très bien et que c'est plutôt silencieux et ça ça reste à voir dans la config à la fin donc c'est exactement le master liquid pro 240 250 étant le diamètre bien sûr des ventilateurs ouais c'est ça femme dimension 120 120 bref passons directement aux disques durs ou pas d'ailleurs puisque j'ai testé une nouvelle technologie qui est disponible d'ailleurs dans cette petite carte mère vous allez comprendre de suite les connaisseurs parce que moi j'en avais quasiment pas connaissance c'est tout simplement un samsung un ssd oui un ssd 240 il me semble 250 giga oui mais comme vous pouvez le voir un ssd mais nvme donc qui se branche sur un port totalement différent de ce que vous avez la petite de voir c'est la première fois que je vois ça je savais même pas que ça existait franchement je savais qu'il y avait des ssd qui se branchait directement sur le port pc mais là c'est même pas sur le port pc c'est un petit port prévu à cet effet qui est disponible sur ces petites cartes mères il paraît que c'est beaucoup beaucoup plus rapide on teste ça vaut une centaine d'euros pour 250 giga donc c'est plutôt raisonnable je donnerai le retour évidemment même si je peux pas trop avoir l'expertise de ça et j'ai opté pour deux petits disques durs alors vous les verrez pas parce que les disques durs ça semble comme ça mais c'est comme d'habitude je prends que ça puisque c'est des disques durs qui vont travailler ces disques durs où je vais mettre des jeux souvent qui vont aussi servir à faire des transitions de fichiers des enregistrements quoi que ce soit peu importe l'utilité que j'en ai personnellement je prends toujours des western digital black caviar ce sont encore des black caviar ou si je dis pas de bêtises 1 1 tera et 1 de 2 tera les prix ont beaucoup baissé c'est très intéressant on a presque fait le tour pas tout à fait puisque je vais mettre ça sur le côté et je vais pas le déplacer et vous voyez derrière ou en tout cas moi je vais vous en parler j'ai décidé de mettre tout ça dans un boîtier encore une fois couleur master mon précédent est déjà un couleur master mais celui ci et j'ai choisi parce qu'il était à peu près préparé à recevoir le système de refroidissement un petit peu gros comme ça que prévoit le master liquid pro 240 donc il était montré en exemple et c'est un boîtier qui est plutôt simple à la fois simple et efficace facile à nettoyer c'est très important de faire attention comment nettoyer les les accès d'air entre guillemets de votre boîtier des trappes facile à utiliser on nettoie on enlève la poussière on referme c'est nickel il ya une petite vide sur le côté c'est très simple au pire je vous le montrer puisqu'on parlera après d'une prochaine vidéo réellement setup où je montrerai où c'est que je travaille entre guillemets dans quel dans quel environnement je crée vos vidéos et voilà mais une généreuse personne à juger déjà que mon micro était pourri d'une part parce que sinon on m'aurait pas offert celui ci tout simplement le rod nt usb versatil studio qualité usb microphone j'ai pas si c'est vraiment je pense que le c'est juste ça la référence bref c'est un micro rod j'espère qui causera moins de bruit ambiant que mon précédent j'ai eu beaucoup de remarques au sujet des bruits ambiants et pourtant il est bien orienté pas trop mal réglé donc on verra ça voilà le rod c'était pas prévu mais c'est cadeau on prend donc comme je vous ai dit tout ça ne sera pas monté en live vous verrez évidemment le résultat final dans quelques secondes puisque je vais monter tout ça de suite donc je vais vous faire une espèce de petit time lapse pour montrer un petit peu l'évolution un petit peu du montage je vais pas le réaliser entièrement en enregistrement comme je vous le dis je vous envoie encore une fois sur la petite vidéo si vous voulez avoir des conseils à un montage complet d'une configuration là je vais faire ça vite fait on se retrouve dans quelques secondes une fois que ce sera fini c'est pas c'est pas C'est parti ! C'est parti ! Vous avez pu le voir, c'est enfin terminé ! Alors la luminosité a même dû changer, il fait nuit ! Donc en fait j'ai fini un petit peu de monter tout ça, j'ai mangé et je suis revenu pour finir un petit peu le câblage, entre guillemets, pour ranger tout ça plutôt propre. Et je suis plutôt satisfait ! Alors on ne va pas encore une fois parler pendant 10 minutes des équipements, etc. Ou de la manière dont je l'ai monté. Ce que je peux dire par contre c'est que très très agréablement surpris par le fait que quand on prend du haut de gamme, et bien logiquement on se retrouve avec des petits détails qui facilitent déjà le montage et qui donnent surtout un résultat magnifique. Je vais vous le montrer de plus près. Et une facilité malgré le fait que j'ai passé un bon petit moment à monter par exemple le système un petit peu de refroidissement hydraulique que je n'avais jamais monté. Ou encore même ce boîtier que je n'avais jamais vu et une carte mère non plus que je n'avais jamais vue. Donc énormément de ports sur la carte mère ce qui facilite le câblage mais vraiment rien à redire. Le boîtier juste magnifique. Bon il est très sobre mais en termes de câble management ça facilite énormément de choses. Vraiment très bien pensé. C'est tout ce que j'ai à dire. La carte graphique est énorme. Je ne vous l'ai pas bien montré mais vous la reverrez. Elle est juste énorme. Donc si vous voulez en voir plus, voir ce que ça donne un petit peu en marche, évidemment regardez les vidéos sinon regardez en live. J'espère que ça changera beaucoup la qualité de nos lives. Et je pense très bientôt faire ce qu'on me demande depuis peut-être 3 ans. Un petit setup comme je l'ai dit de la pièce entière entre guillemets de mon bureau. Donc il faut malheureusement que je change mon bureau parce qu'il n'est pas du tout adapté. Et donc avec ça il ne manquera plus qu'à trouver un écran un jour si je le peux. Parce que bien sûr pour l'instant je n'ai pas d'écran 144Hz 2K etc. Malgré le fait que cette carte graphique le fera tourner aisément. Donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas que vous avez passé un bon moment. Et vous êtes content de voir que j'ai pu enfin avoir ça. J'espère que vous aurez un retour satisfaisant sur cet investissement quand même. Alors pour ceux qui se demandent, je ne vais pas donner les prix des pièces précisément. Il faut savoir que là c'est une config complète, haut de gamme. On peut avoir mieux. On peut même avoir la même chose pour un petit peu moins cher. C'est à dire que la carte mère en elle-même est de très bonne qualité. Elle vaut aux environs des 300 ou 350 euros. On peut se permettre aisément d'avoir une carte mère moins chère. On peut se permettre de chipoter sur quelque chose. Par exemple le SSD, on peut ne pas prendre cette nouvelle technologie de SSD. Prendre les anciens, on gagnera encore quelques euros. La carte graphique, on peut chipoter aussi et réussir à avoir des prix un petit peu en dessous. Bref, il y a moyen de vraiment d'arrondir les angles et d'avoir une configuration de cette qualité pour un peu moins cher. Mais là, dans l'état, avec ce matos juste parfait, c'est une somme de 2992 euros exactement. Voilà, donc je mettrai un petit résumé des pièces dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt en live ou en vidéo. C'était Yard. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501